Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je reviens pour vous parler de ma licence 2 de psychologie. L'an dernier, je vous ai fait une vidéo sur ma L1, donc ma licence 1 de psychologie que je vous mettrai dans le petit i. Je vous ai également fait une vidéo sur mon organisation à la fac, comment je prends les cours, etc. Je vous la mets également par ici parce que ça, on me l'a beaucoup demandé, mais je l'ai déjà fait l'an dernier et ça n'a pas changé. Du coup, je viens vous parler de la licence 2 parce que les matières ne sont pas les mêmes. Il y a eu également un petit changement dans mon ressenti par rapport à la L1. Donc voilà, je voulais vous parler de ça, puis je vous ai demandé sur mon Instagram que je vous remets par là. Et vous étiez très intéressés pour que je vous fasse cette vidéo, donc c'est parti, let's go ! Alors, on va d'abord parler du premier semestre, enfin du semestre 3, donc le premier semestre de la L2. Il y a eu des matières que j'ai adorées, d'autres que j'ai complètement détestées. Alors, première matière que j'ai adorée, la psychopathologie. J'en ai eu en L1, je vous en avais déjà parlé, c'est une matière que j'adore. Alors, donc la psychopathologie, surtout à Rennes 2, c'est principalement Freud et Lacan. On a parlé cette année de tout... Donc je vous avais dit l'an dernier, on avait parlé de l'inconscient, des lapsus, des choses comme ça. Là, on a surtout parlé des névroses, donc névroses obsessionnelles, névroses hystériques. On n'a vraiment parlé que de ça. Donc voilà, je ne vais pas vous faire un cours. En gros, la psychopathologie, c'est les pathologies de psychologie. Si vous voulez plus de détails, je vous en ai mieux parlé, je crois, l'an dernier dans ma vidéo de la L1. Deuxième matière, donc là qui était nouvelle, c'était la psychologie clinique de l'enfant. Je n'ai pas trop accroché avec cette matière. Pourtant, c'est très intéressant, mais je ne sais pas, je n'ai pas accroché. C'était... On a vu beaucoup de cas cliniques d'enfants. Tous les stades par lesquels passent les enfants, stade anal, par exemple, ça, celui-là m'a marqué. Enfin, tout ce genre de choses, en fait, le développement... En fait, ce n'est pas de la psychologie du développement, mais ça va être l'état psychologique de l'enfant au fur et à mesure de son développement. La psychologie clinique de l'enfant a pour objet d'études le processus de pensée et de comportement de l'enfant, son développement psychologique et ses problèmes éventuels. Troisième matière que là, j'ai détestée, à mon grand étonnement, vraiment, c'était les neurosciences. L'an dernier, on avait eu des sciences, effectivement, enfin, de la biologie, mais c'était beaucoup centré sur la génétique, des choses que j'adore, tout ce qui est la respiration, ce genre de choses. Il y avait beaucoup, en fait, comme des DSVT, de la biologie, c'était de la biologie, j'avais adoré. Là, c'était vraiment de neurosciences, donc c'était centré exclusivement sur le cerveau, le système nerveux. Pourtant, ce genre de choses en terminale, parce que moi, j'ai fait un bac S, donc on a vu un peu ce genre de choses aussi au bac, mais là, je ne sais pas, je n'ai pas du tout accroché. Le premier semestre de L2, vous allez vite vous en rendre compte, c'était loin d'être mon semestre préféré. J'ai eu l'impression que de la L1 à la L2, de la biologie et de neurosciences, il y a eu un fossé. Il y a eu plein de sujets qui ne m'intéressaient pas, la moelle épinière, il fallait connaître les schémas de cerveau dans toutes les différentes coupes, savoir tout placer, et bien dit ça, moi, ça me gavait d'apprendre ça. Ça ne m'a pas du tout intéressée, je n'ai pas du tout accroché. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Il y avait statistiques, donc statistiques inférentielles. Alors ça, je pense que dans la promo de L2, on a tous détesté. Le partiel était affreusement affreux. Statistiques inférentielles, alors les statistiques en L1, c'était beaucoup de révisions de base, vraiment des stats. Vous allez voir en fait dans toute cette vidéo, j'ai trouvé qu'entre la L1 et la L2, de toute façon, dans toutes les matières en fait, il y a eu un gros fossé. Il y a eu un gros fossé, la L1, c'était, voilà, moi j'avais l'impression un peu de me balader. Je me suis dit, ouais, bah si c'est ça, c'est cool. La L2, mon gars, c'est pas le même délire. La L2, tu te prends une grosse claque dans la gueule, et il est celle-là que tu te dis, putain, va falloir bosser pour la L3, il n'y a pas le choix. Donc bref, les statistiques inférentielles, c'était vraiment dur, et je pense qu'on s'est tous posé la même question. Pourquoi on apprend ça ? En quoi c'est utile ? En quoi, voilà, la valeur P, ce genre de choses, j'étais genre... Le pire, c'est quand t'es dé, j'avais vraiment l'impression de m'en sortir, de comprendre ce genre de choses, mais arrivé au partiel, on s'est tous fait déglinguer de toute façon. Mais bon, bref, ne parlons pas de ça, c'est du passé maintenant. C'était combiné avec les stats, donc en fait, c'est la même matière. C'était méthodologie. Donc là, par contre, ça, c'était super intéressant et indispensable. Je vous en avais déjà parlé aussi l'an dernier, donc là, on a un peu plus approfondi, mais ça va être à faire en fait des études expérimentales, à apprendre la démarche à faire dans ces cas-là. La variable dépendante, la variable indépendante, ce genre de choses. Et c'est beaucoup de cas, du coup, et la mise en application. C'était très intéressant ça, par contre, et ça, c'est vraiment indispensable pour avoir vraiment un bon esprit scientifique en psychologie. Il y avait l'anglais, enfin moi j'avais de l'anglais, après il y a la langue et quoi. Ce qui est bien, la LV1, c'est... On faisait de l'anglais, mais c'était que par rapport à la psychologie. Donc au premier semestre, je crois qu'on a vu principalement la dépression. Après, on avait ce qu'on appelle les UEO. Raine de... Je n'ai pas compris, je crois que ce n'est pas dans toutes les facs. Les UEO, en gros, c'est une matière qui est censée t'ouvrir pour que tu apprennes d'autres choses qui ont rien à voir avec ta filière. Qu'est-ce que j'ai pris au premier semestre ? J'avais pris fait religieux. Comment elle s'appelait précisément cette matière ? En gros, c'était la place des hommes et des femmes dans l'Antiquité et le Moyen-Âge. Ça, c'était assez intéressant. Ça, c'était vraiment intéressant par contre. Faire religion... Bon, après, c'est de la culture générale, donc c'est toujours important. J'ai appris beaucoup de choses. Et je crois que c'est tout pour les matières principales et tout. J'ai peur de dire des bêtises, mais non, je crois bien que c'est tout. Maintenant, je suis conne. On avait de la psychologie du développement. Alors, la psychologie du développement, ce qu'on a vu cette année, c'était quand même très différent de ce qu'on avait vu en L1. Pour rappeler, la psychologie du développement, ça va être le développement de l'enfant. Et là, en L2, c'était un peu plus intéressant parce qu'on avait un dossier à faire et en fait, on devait étudier un enfant dans notre entourage pendant tout le premier semestre et faire un dossier final sur les différents points de son développement. Donc, nous, on avait pris un enfant qui avait, si je ne me trompe pas, 3 ans et demi. Donc, c'est un stade de la vie où il y a beaucoup de développement. Donc, c'était très intéressant de voir le développement de sa marche, donc psychomoteur, développement du langage, développement de l'affection, ce genre de choses. Du coup, ça nous a appris aussi à effectuer un dossier. Donc, c'est un petit pas pour apprendre à faire un mémoire, un tout petit pas parce que le mémoire, écoutez, c'est... Ça, c'était plus cool qu'en L1, je trouve. En fait, c'était plus intéressant parce qu'on était vraiment... Il y avait de la pratique. On se rendait vraiment compte des choses qu'on apprenait. Alors, deuxième semestre de L2, pause. Le deuxième semestre est très particulier, a été très très particulier. Je pense que vous en avez entendu parler. Il y a eu des blocus, des grèves dans énormément de facs. J'ai eu la chance d'avoir tous mes cours tout le semestre. C'est les partiels qui ont été un peu spéciaux. On va en parler. D'abord, je vais vous faire un petit descriptif des matières. Ma matière chouchou ! Je pense, en fait, c'est vraiment la matière... En L1, je m'étais déjà fait la réflexion et là, c'est la même chose en L2. Ma matière préférée tous les temps, donc la psychologie sociale. En gros, voir le comportement, comment va se comporter un individu au sein d'un groupe. Enfin, là, du coup, cette année, on a parlé de l'estime de soi. On a parlé des schémas de soi. On a parlé beaucoup du soi. En fait, les deux grosses parties qu'on a vues cette année, ça a été le soi. Et les groupes. La dynamique de groupe, qu'est-ce qu'un groupe, comment se définit un groupe, comment l'individu réagit dans un groupe, etc. Moi, j'adore ça parce qu'en fait, ce que j'adore avec cette matière, c'est que c'est vraiment concret. C'est les choses de la vie quotidienne, c'est les choses qu'on voit. L'an dernier, on avait vu les expressions faciales, ce genre de choses. Et c'est des choses qu'on voit vraiment tous les jours. On a vu la psychologie cognitive. En fait, ça va être la psychologie en rapport avec le fonctionnement du cerveau. Mais c'est pas des neurosciences non plus. Je suis jamais claire dans les explications, c'est incroyable. Là, par exemple, cette année, on a vu la mémoire. En fait, on a principalement vu ça tout le semestre. Ça a été la mémoire, les différents types de mémoire, comment ça fonctionne, les différents points de vue de plein d'auteurs différents sur les différents types de mémoires qui existent. Cette année, les TDs cognitives, on faisait des expériences à chaque TD, à chaque cours. Du coup, encore une fois, c'était concret. Parce qu'en fait, ce qu'ils faisaient, on arrivait en cours, ils ne nous expliquaient pas sur quoi allait être le cours. On faisait une expérience, on ne savait pas ce qu'on allait étudier. Et à la fin de l'expérience, ils nous disaient, regardez vos résultats et aujourd'hui, on va parler de ça. Pourquoi vous avez ces résultats-là ? Donc c'était trop cool. Qu'est-ce qui va faire qu'on va mieux retenir une chose ou moins bien la retenir ? Enfin, tout ce genre de choses. Ensuite, on avait la psychologie différentielle, de décrire et d'expliquer au moyen de méthodes objectives les différentes psychologiques entre individus, donc variabilité inter-individuelle, et entre groupes d'individus relativement homogènes, variabilité inter-groupes. Ça, c'est pas clair en fait. En gros, ouais, c'est différentes méthodes. On t'apprend différentes méthodes pour étudier les différences entre individus. On a également fait ce qu'ils font dans les ressources humaines, en gros, quand il y a des recrutements par exemple. Tu réponds à des questionnaires et du coup, t'apprends un peu ta personnalité. On a beaucoup vu la personnalité. Alors, on dit comme ça, ça a l'air intéressant. C'est très chiant. J'ai pas accroché. De la psychométrie. Donc pareil, ça c'était la première fois qu'on en voyait. Bah, bizarrement, j'ai adoré. En gros, la psychométrie, alors c'est pas toutes les facs de psychologie. Notre prof nous a dit qu'il y a que trois facs de psychologie en France qui ont cette matière-là. Pendant tout le semestre, on a appris comment faire un test. Du coup, cette matière-là nous a vraiment appris toutes les erreurs à ne pas faire, et toutes les choses à faire lorsqu'on conçoit un test. Donc par exemple, un test de caution intellectuelle, ce genre de choses en fait. Et j'ai trouvé en fait que c'était indispensable parce que je me suis dit des tests, en tant que psychologue ou autre, dans cette branche-là, tu vas forcément en utiliser. Et c'est important quand même de savoir bien l'utiliser. On a eu ce qu'on appelle de la méthodologie clinique et projective. C'était une toute nouvelle matière à Rennes 2. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que les trois premiers cours, les profs, quand on leur disait à quoi sert cette matière, même eux ne savaient pas nous répondre. En gros, comment se comporter face à un patient dans différentes situations, et quelles méthodes utiliser. Donc c'est là qu'on a vu les entretiens, donc là c'est les questionnaires, les tests projectifs, ce genre de choses. Comment se comporter, quelles sont les différentes méthodes pour aider un patient. Voilà pour les matières principales du deuxième semestre. Après, on avait encore une fois UEO, donc moi là j'ai pris voie, scène, cerveau. Oh, l'erreur, c'était de l'opéra. Moi je ne savais pas que c'était ça au début. Et l'autre, ça c'était très bien. J'ai pris ces tuyaux-là, et franchement si vous êtes à Rennes 2, vous êtes en psychologie, je pense que, prenez-le. C'était démarche clinique en sciences humaines. Il y a eu plein de psychologues différents qui sont venus, de plein de milieux différents. Donc il y avait en centre de désintoxication, il y a eu en milieu carcéral, ce genre de choses. Et c'était tellement intéressant. La psychologie dans différents lieux, en fait, par exemple, je ne sais pas, tu vois, tu as des psychologues en hôpital, en collège, en prison, enfin, il y en a partout. Plein d'études de cas. En fait, ils nous racontaient leur expérience avec des cas différents. J'ai adoré ça par contre. Donc mon ressenti, la L2, beaucoup plus dur que la L1. Vraiment, vraiment beaucoup plus dur. J'ai dû me donner un coup de fouet pour me bouger le cul. Parce que quand j'ai eu les résultats du premier semestre de L2, j'ai fait, ah ! Ce qui s'est passé, il y a eu les blocus. Du coup, on a dû passer, nous, à Rennes 2, nos partiels à la maison. Du coup, les notes ne sont pas très représentatives de ce que... Même s'il y a eu des notes, enfin, des matières qu'on n'a pas eu besoin de repasser et qu'on avait déjà passé à la fac en contrôle continu. Donc voilà, j'ai eu ma L2 avec mention. Donc j'attendais, en fait, d'avoir mes résultats pour vous faire cette vidéo. Parce que si je ne l'avais pas eu, je réussis. Mes conseils, en fait, prenez l'habitude, dès que vous entrez à la fac, mais dès l'heure est là, de bosser régulièrement. Je sais que tout étudiant se dit, ah non, mais c'est bon, ce semestre, tous les soirs, je vais faire des fiches, après les cours et tout, personne ne le fait. Mais essayez de bosser régulièrement, parce que vraiment, une fois que les parcelles arrivent, mais... Vous êtes beaucoup à me demander, donc du coup, je déménage à Besançon, vous le savez. Donc normalement, je serai en L3 à la fac de psychologie de Besançon. Je dis normalement parce qu'en fait, les deux facs sont fermées. Vu qu'il y a eu les blocus, ma demande de transfert de dossier a pris beaucoup de retard. Voilà, si jamais vous êtes en psychologie dans d'autres facs, n'hésitez pas à me dire, vous, votre programme ou votre ressenti par rapport à certaines matières, parce que je sais que les programmes peuvent être très différents selon les facs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à partager tout ça, toute votre expérience ou quoi en commentaire. Ça me ferait très plaisir de lire tout ça. Bref, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao !